Et la chaîne ma c'est la Triche, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas joyeuse Même si ça ne se voit pas encore Et si vous entendez des bruits, derrière c'est Mochi Mochi, oui, voilà, il est derrière, il travaille Parce que son bureau est mon bureau On a un grand bureau qu'on partage à deux Ah, afin que nos gens commencent à dire Ouais tu respectes pas ton mari, tu fais apprendre qu'il travaille et tout En vrai, moi je peux pas filmer ailleurs Et lui il pourrait très bien aller travailler ailleurs C'est juste qu'il est bien là, il profite de ses écrans et tout Et je lui ai demandé si ça le dérangeait que je filmais Et il m'a dit non, voilà c'est tout Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous allons parler des disputes Qui ont eu lieu dans ma vie, dans notre vie avec Mochi Depuis que Poi Poi est né Poi Poi qui est ma fille, qui est ma petite pêche sacrée Qui est ma petite merveille en sucre Qui a aujourd'hui 19 mois mon petit poids Déjà pour poser les bases Donc pour ceux qui ne savent pas, Mochi il est japonais Et moi je suis belge, on s'est toujours assez fort disputé Depuis le début de notre relation, c'est comme ça qu'on fonctionne Je pense que nos disputes sont relativement saines Enfin ça dépend des quels, t'en as qui ne servent à rien T'en as qui sont relativement utiles Qui nous servent à nous aider à nous connaître et tout Mais c'est vrai qu'on est un couple assez explosif dans certaines mesures Parce que Mochi a un caractère très fort Et que moi aussi, mais on a un caractère très différent Dans le sens où il est beaucoup plus strict Et moi beaucoup plus laxiste Et je suis beaucoup plus douce On dirait pas comme ça Et lui est beaucoup plus incisif Voilà, je sais pas, c'est un peu bizarre dit comme ça Je sais pas si ça a du sens Mais vous verrez au fur et à mesure que la vidéo avance Pourquoi je fais cette vidéo ? De un, parce qu'elle m'a été demandée Mais aussi parce qu'il me semble que ça peut être intéressant J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en mode Oui, les personnes que je connais qui se sont mariées avec des Japonais C'est souvent le cas des femmes qui se marient avec des hommes qui divorcent Des femmes françaises ou européennes qui se marient avec des hommes Japonais Souvent il y a des divorces ou je sais pas trop quoi Ce qui est moins le cas À l'inverse, ça arrive aussi Mais apparemment, j'en sais rien J'en sais rien, je n'ai pas de chiffres Mais c'est ce que j'ai ouï dire Que quand c'était la femme qui était occidentale Et l'homme qui était japonais Ça finissait plus facilement par un divorce Personnellement, je pense que c'est parce que Déjà, il faut avoir une bonne connaissance de la culture japonaise Avant de s'engager dans une relation Mais aussi, surtout si tu t'engages avec un homme Parce qu'il y a quand même cette relation Où l'homme attend certaines choses de la femme En tout cas, dans le couple japonais Il attend de la femme qu'elle remplisse certaines corvées Ou certains critères Et lui, il va remplir de toute façon ces critères Automatiquement, sans que tu aies même à lui demander Ce qui est moins le cas chez la femme japonaise Qui va se marier avec un homme occidental Parce que, comment expliquer ? C'est très difficile de poser les mots Sur ce que j'ai envie de vous expliquer Parce que j'ai peur de froisser certains Et c'est absolument pas mon objectif Mais souvent, on pense qu'il y a déjà le fait Que les femmes recherchent principalement De la stabilité financière Les femmes japonaises A partir du moment où t'as un travail Et tu sais ramener un peu d'argent à la maison Voir beaucoup d'argent Plus le fait que t'es étranger Ce qui est quand même une preuve de statut Entre guillemets T'as des femmes et des hommes Qui pensent qu'être avec un étranger C'est avoir un peu décroché le gros lot Être un peu mieux que les autres japonais Et t'as des gens qui pensent tout à fait l'inverse Qui est qu'être avec un étranger C'est parce que t'as pas réussi à choper un japonais Parce que t'es pas assez bien pour le peuple japonais Enfin il y a deux écoles Qui se retirent très fort Mais les deux écoles ont des opinions Très très marquées Et très très ancrées dans la société japonaise Donc t'entendras d'un côté ce genre de propos Et d'un côté de l'autre Et ils seront tous les deux tout aussi présents J'ai l'impression en tout cas De baser sur mon expérience personnelle Et c'est pour ça que je pense que Du coup quand un occidental va se mettre avec une japonaise Les attentes sont plus faciles à remplir Parce qu'elles correspondent beaucoup plus Aux attentes qu'on peut retrouver en occident Ce qui est qu'un gars doit bosser quoi Enfin sors toi les doigts du cul Et va travailler Ce qui est aussi le cas pour la femme en occident Alors qu'au Japon La femme On va plus facilement attendre d'elle Qu'elle soit la petite femme de maison Maintenant les jeunes Parce que les salaires sont de plus en plus bas L'inflation tout ça Fait que les jeunes attendent de leur partenaire Qu'elle trouve un travail Et qu'elle ramène de l'argent à la maison Jusqu'à ce qu'ils aient des enfants Mais de manière générale J'entends bien Qu'un homme japonais Contrairement à un homme chez nous Qui va préférer que la femme travaille L'homme japonais Va plutôt préférer que la femme ne travaille pas Donc les attentes de l'homme japonais Selon moi Correspondent moins aux attentes de l'homme occidental Vis-à-vis de la femme Et c'est pour ça que la femme Va se retrouver plus facilement en porte-à-faux Ou dans une situation d'incompréhension Quand elle va se mettre avec un homme Et qu'elle n'a pas une bonne connaissance De la culture japonaise Et que l'homme L'homme japonais avec lequel elle est N'a pas une bonne connaissance De la culture occidentale Ce qui est mon cas du coup Pour ma situation C'est que l'homme avec qui je suis N'a pas une bonne connaissance De la culture occidentale Mais moi j'ai quand même relativement Une connaissance correcte De sa culture à lui Et du coup contrairement au couple Homme occidental Femme japonaise Ou finalement Dans la société moderne japonaise Les femmes peuvent assez bien choisir De travailler Ou de ne pas travailler Du coup les attentes Déjà envers l'homme Dans le sens où On attend qu'un homme travaille Déjà en occident Donc l'homme il sait très bien Qu'il va se sortir les doigts du cul Et qu'il va aller bosser La femme a plus le choix Mais c'est plus facile en fait à gérer Je sais pas si vous voyez la nuance En fait je pense que c'est plus facile À gérer une relation Un homme occidental Et une femme japonaise Mais peut-être que je me trompe complètement Vu que je n'ai pas vécu ça Et que les personnes que je connais Ce sont principalement des personnes Des femmes occidentales Qui sont avec des japonais Et j'ai rencontré une fois Un homme occidental Qui était avec une japonaise Et il détestait ça Mais bon C'était aussi Enfin Je sais pas si c'est un bon exemple C'était un américain en fait Qui trouvait que Justement sa femme Attendait de lui Qui ramène beaucoup beaucoup d'argent Mais le problème c'est qu'il était Dans le marché des profs d'anglais Qui est très florissant Mais aussi il y a plein de profs d'anglais Donc il est facilement replaçable Donc il a intérêt à s'accrocher Pour bien faire son taf Pour bien rester Pour bien garder sa place Et du coup tu te retrouves avec 2500 Mais tu vas pas vers une augmentation de salaire Dans la durée Si t'es juste américain Tu vois tu dois avoir plus que ça Pour... Tu dois avoir une valeur ajoutée C'est ça que je veux dire Ce qui n'était pas le cas de cet homme là Et du coup il était tout le temps Avec le même salaire C'était compliqué pour lui D'imaginer même Au niveau de ses ambitions dans le futur D'avoir plus de revenus financiers Ce qui tapait un peu sur le système de sa femme Qui était très très japonaise Qui voulait que ça marche Et qui voulait que ça tourne Et qui voulait plus d'argent Plus d'argent Plus d'argent C'est ça qu'il m'a raconté Et du coup ça se passait très mal Mais il pouvait pas partir Parce qu'il était coincé avec le visa Et qu'il était pas spécialement séduisant Et qu'il avait un enfant aussi Et qu'il avait plus de passeport Parce qu'il avait pas assez d'argent Parce que sa femme prenait tout son argent Et qu'il avait pas d'argent Pour renouveler son passeport Donc il pouvait même pas quitter le pays en fait Voilà Donc c'était un premier avis Que j'avais sur la question Du couple occidentalo-japonais Occidentalo-japonaise Ouais je sais pas J'essaye Faites moi des propositions Pour ce qui est de mon cas précis A moi Depuis le début on a eu des fortes disputes Mais c'était plutôt des disputes Un peu de conflit d'intérêt Parce que j'étais extrêmement fatiguée Que ce soit toujours à moi En tant que personne Qui est passionnée de culture japonaise Et qui connait un peu mieux la culture Déjà que ce que lui connait La culture occidentale La culture française Ou la culture belge C'était toujours à moi De faire le pas Et l'effort de le comprendre Faire l'effort de parler en japonais Faire l'effort de connaître la culture Et faire l'effort de prendre sur moi Malgré mes propres convictions Qui ne sont pas les mêmes convictions D'un point de vue culturel Que celles que lui avait Cet homme là-bas là Mochi Et du coup on avait déjà des disputes Assez fortes depuis le début de notre relation Je sais pas si je vous les ai racontées Mais bref peut-être je vous les ai racontées Mais c'est juste pour que vous compreniez Que oui il y a des disputes Et oui elles sont assez fortes Les premières disputes ont été surtout du fait Que Mochi ne s'exprimait pas des masses C'est que moi je suis une personne qui s'est toujours exprimé beaucoup On a souvent dû se disputer dans un premier temps Puis s'asseoir Et puis en rediscuter Puis dire oui tu vois quand tu m'as dit ça en fait Puis oui non mais toi tu m'as dit ça Et du coup je l'ai pris comme ça Et en fait il y avait souvent des choses Pour être honnête avec vous Au début On se disputait en anglais japonais Parce que moi ça me saoulait Parce que j'ai toujours trouvé que la langue anglaise Était plus directe Que même la langue française Même parfois je me dispute avec des gens En français Je vois dix mille fois mieux les mots dans ma tête En anglais fusés Dans leur agressivité Et dans leur viscéralité Je les vois mieux en fait Je les vois beaucoup plus incisifs Beaucoup plus directs Et beaucoup plus décidés Et précis Que la langue française Qui passe quand même par beaucoup de chemin Avant de t'exprimer une phrase Et le japonais je te dis même pas C'est bien pire Le japonais est plein de non-dits Et c'est quelque chose qui m'a fortement dérangée Au début de notre relation avec Mochi Et du coup on se disputait plutôt en anglais en fait Enfin ça on en parlera après Mais bizarrement maintenant On est très très fort sur la dispute en japonais Et ça me saoule Mais je vous expliquerai pourquoi plus tard Comme l'anglais n'est pas ma langue maternelle Et que l'anglais n'est pas sa langue maternelle A lui non plus Ça forcément Ça faisait des malentendus Et c'était très important Qu'on se repose Et qu'on en parle en japonais Donc c'était un double effort de ma part De devoir le faire une fois en anglais Et de devoir refaire une analyse complète En japonais par la suite C'est quelque chose qui m'a toujours très fort dérangée Dans notre relation Et qu'il sait que ça me dérange Donc voilà Je sais pas comment ça se passe dans votre couple à vous Mais je pense personnellement Je pense que la barrière linguistique C'est quelque chose d'hyper important à gérer Et c'est l'une des premières choses à gérer Et j'avoue Ne pas très bien comprendre Comment fonctionnent les autres personnes Les autres couples Qui parlent tous les deux dans une langue Qui n'est pas leur propre langue Tu peux dire autant que tu veux Que tu parles couramment une langue Que tu parles très très bien une langue et tout Les années les plus importantes de ta vie C'est entre tes 0 et tes 14 ans Ça c'est la linguistique pure et dure Dont je vous parle Que j'ai appris quand j'étudiais les langues C'est que ton cerveau en fait il est pas Il se forme Donc tu nais avec un cerveau C'est un blob Et puis jusqu'à tes 14 ans Il se forme Il se forme Il se forme Et tout ce que tu apprends Après tes 14 ans En fait ton cerveau il est formé Il peut encore légèrement changer de forme En fonction de la façon dont tu parles et tout En fonction des choses que t'apprends Mais à 14 ans Toutes tes capacités linguistiques T'as déjà posé les grosses grosses bases Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça d'ailleurs Que t'as certaines personnes Qui n'arrivent pas à se débarrasser d'un accent C'est pour ça en fait qu'il y a des accents De manière générale C'est parce que les gens n'ont pas parlé la langue N'ont pas entendu la langue Depuis suffisamment jeune Donc tu peux même vivre dans la langue et tout T'auras toujours un accent Ça veut pas dire que tu parles moins bien la langue Que quelqu'un d'autre Ça veut juste dire que ton cerveau Il a cette cicatrice de ta langue d'origine Qui peut être par exemple le français Et tu ne sais pas l'enlever Parce que c'est une cicatrice en fait C'est impossible de l'enlever Tu auras toujours un accent Tu peux faire ton maximum Pour que t'aies moins l'accent Tu peux faire ton maximum Pour que t'aies mieux la mentalité De la culture et tout du truc Mais à partir du moment Où t'as commencé à apprendre une langue Après tes 14 ans Désolée de le dire comme ça C'est pas que c'est mort Mais tu pourras jamais l'apprendre aussi bien Que si tu l'avais apprise avant tes 14 ans Parce que ton cerveau Une langue c'est une mentalité Une langue c'est une philosophie de vie Une langue c'est une culture entière Qu'il y a derrière C'est tout un background C'est toute une histoire Tu peux juste pas Du jour au lendemain A 20 ans Décider que tu vas parler couramment une langue Donc même si vous voulez Bien sûr il y a différentes façons Il y a différentes définitions du terme couramment Mais c'est ça que je veux dire tout simplement Et encore moins Si tu ne vis pas constamment dans le truc Enfin bref Je m'étale Je m'étale Mais c'est pour ça Je pense que ça mettait une sacrée distance entre nous Et c'est pour ça qu'après On s'est rendu compte que nos disputes Étaient un petit peu moins cinglantes Quand on se disputait en japonais Qu'elles étaient plus sincères aussi Peut-être pas de mon côté à moi C'est pour ça que parfois je switch avec l'anglais Pour lui dire quand ça va vraiment pas Et il sait que Shits are going down Tu vois Il sait que ça va pas aller Si je commence à switcher en anglais Il sait que je suis vraiment énervée Et que j'ai plus la patience de parler en japonais Mais maintenant lui me parle en japonais Et c'est beaucoup plus facile pour moi De comprendre son point de vue Même si le japonais est une langue Qui passe par beaucoup de De petits labyrinthes De petits De petits étourdissements Enfin de petits niages aussi Maintenant ça va mieux On a réussi à contourner ce problème Le truc c'est que Momo-chan est venu au monde On a commencé à se poser des questions Déjà avant que Momo-chan naisse Il y avait des questions qu'on se posait Qui étaient la question de l'éducation Comment on va faire et tout Et il connaissait Mochi connaissait déjà ma façon de penser Mais c'est vrai Qu'au tout début il était en mode Il était assez strict Mais on discutait On discutait On discutait Et je sais pas Salut Il a changé d'avis Il a trouvé que Ma façon de vouloir faire La façon dont je voulais faire les choses Pardon Avait du sens à ses yeux Et du coup Bah il s'est dit Ouais vas-y on fait comme ça J'aime bien et tout Il rajoute sa touche et tout On a fait un bon mélange Et on est plutôt bien Au niveau de Comment on veut éduquer Momo-chan Qu'est-ce qu'on veut faire D'ailleurs on a acheté notre maison En fonction de l'école Où on voulait la mettre Parce qu'on avait déjà décidé Et tout Parce qu'on sait ce qu'on veut pour elle A ce niveau là ça va Mais ce qui s'est avéré Très compliqué C'est déjà Que Mohi est un papa Qui travaille énormément Enfin déjà Comme tous les papas japonais Mais aussi Il y a beaucoup d'occidentaux aussi Qui travaillent énormément Mais c'est-à-dire qu'au Japon Il y a beaucoup l'image Du papa absent Du papa qui travaille T'as beaucoup de foyers Dans lesquels c'est tout à fait normal D'avoir le papa Qui vit dans une autre ville Mais dans une autre ville Qui a 10 heures de route De chez la famille quoi Et en fait Qui ne voit jamais ses enfants Qui n'appelle jamais ses enfants Mais qui est juste là Pour faire des rentrées financières et tout Tu vois souvent des émissions à la TV Où t'as le papa Qui veut se faire aimer De ses enfants Et du coup Il organise une espèce de plot Où ils invitent une star Et tout comme ça Les enfants sont contents Et ils renouent avec leur père Et tout Parce que leur père dit Ouais mes enfants me détestent en fait Mais il emploie vraiment les mots Mes enfants me haïssent Et c'est quelque chose Qui est très présent au Japon Très très présent La culture du papa N'est pas vraiment là La culture du père C'est à dire que c'est Le père qui n'est pas là Et qui travaille Pour faire des rentrées financières Et qui est un peu nul On représente souvent le père Avec ses petites lunettes Qui est là Tu sais Employé de bureau Enfin je vais pas m'étaler là dessus Mais bref Pas une super image du papa Dans la société japonaise Malheureusement Même s'il y a plein de papas Extraordinaires J'en suis sûre Et Moki a toujours voulu Ne pas être ce papa là Le problème étant que Moki Pour lui le travail C'est une priorité Il travaille aux Etats-Unis Donc on travaille déjà Beaucoup aux Etats-Unis On travaille beaucoup plus au Japon Mais le fait qu'il soit japonais Ça rajoute énormément Parce qu'il n'abandonne rien Il ne lâche rien Il travaille énormément Je sais pas qui travaille le plus Entre les américains Ou les japonais Mais c'est deux vraiment Deux mentalités De gros bosseurs Et Moki a vraiment Ces deux mentalités Qui sont hyper présentes Mais d'un autre côté Il veut aussi être ce papa super cool Qu'il n'arrive pas à être Parce qu'il est pas là Et c'est quelque chose Qu'il a fort travaillé Et du coup On a eu beaucoup de disputes Dans le sens où Il connaissait pas suffisamment Momo-chan pour s'occuper d'elle Quand moi J'étais pas disponible Beaucoup de fois J'ai pas été très compréhensive À ce niveau là Parce que J'avais une obsession De toujours tout vouloir Tout vouloir faire Parfaitement bien Pour Momo Comme beaucoup de mamans Je pense Quand il faisait quelque chose Il prenait Momo Elle pleurait Et moi j'avais vraiment Je supportais pas par exemple Elle était toute petite Mais je ne supportais pas La façon qu'il avait De juste la regarder Quand elle pleurait En mode De un Il savait pas quoi faire Mais de deux Il était même pas stressé Genre il a toujours été Très calme Quand il s'occupait d'elle Je me souviens Quand Momo Momo est né Les deux premières semaines Il était à la maison Avec moi Et pour que je puisse dormir Il prenait Momo la nuit Et du coup moi J'allais dormir dans la chambre À côté Et je me souviens Qu'il gérait super bien Mais il a toujours été Très calme Très posé dans sa façon de faire Et j'admirais très très fort ça Au début Parce qu'elle était toute petite Et parce qu'il était vraiment calme Il a changé Ok qu'est-ce qu'il va pas Il a regardé D'accord on va faire comme ça Mais après qu'il soit retourné au travail Il a tellement travaillé Que quand il est revenu Quand il revenait Donc à la maison Et tout Parfois il avait des business trips Et du coup je me retrouvais Toute seule à la maison Pendant une semaine Et il revenait Mais en une semaine Tu sais ce qu'il peut se passer Avec un bébé Enfin un bébé ça change beaucoup quoi Et il rentre à la maison Et parfois Je profitais qu'il soit là Pour lui dire Tiens moi je vais me reposer Je vais prendre une douche Je vais manger Enfin tu vois Et ouais Il avait cette façon de la regarder Mais en mode Tu voyais qu'il renouait avec elle Dans le sens où Il la trouvait trop mignonne et tout Parce que bon voilà En même temps bébé quand il pleure Ça te brise le coeur Mais en même temps il est trop mignon Tu vois Et donc tu voyais qu'il trouvait ça mignon Mais j'étais là Mais t'es pas là pour admirer en fait Genre bouge toi Fais quelque chose Il dit mais je sais pas quoi faire Et je dis bah alors je le fais Et il supportait pas en fait Le fait que moi Je sois en mode Non mais je le fais alors Je sais pas si c'était une erreur de ma part Dites moi ce que vous en pensez Dites moi si vous pensez Que j'aurais dû juste le laisser faire Parce que Momo Chan En attendant elle était en détresse Et je supportais pas en fait Parce que lui il savait pas quoi faire Laissez Momo Chan en détresse Enfin ça me faisait chier Enfin royalement Et ça me fait encore chier De penser à ces moments là Ça m'énerve encore parce que Même si l'abcès a été crevé Ça faisait quand même Beaucoup de disputes Dans le sens où je la prenais Il disait mais putain Mais laisse moi m'occuper de ma fille Tu fais chier et tout Et j'étais là oui Mais là tu fais rien Donc tu dis que tu t'occupes d'elle Mais tu sais des arguments Moi je suis très incisive Je suis très passive agressive Malheureusement quand je me dispute Avec quelqu'un Enfin avec lui en tout cas Et du coup je vais dire Ouais enfin t'occuper d'elle T'as pas l'air de beaucoup t'occuper d'elle Là de toute façon Donc autant que je le fasse moi Enfin je parlais comme ça Et ça faisait vraiment des colères Des colères assez ridicules Et pas mal d'incompréhension En plus du fait qu'on essayait Un minimum de se disputer Devant Momo Poix Parce qu'on veut juste pas Qu'elle nous voit Comme des parents Qui se disputent beaucoup Même si c'était le cas On se disputait énormément Ça a été très très dur De passer tout ce stade justement Où Mochi devait réapprendre A chaque fois à s'occuper de Poix Poix Parce qu'elle était toute petite Maintenant elle est assez grande Et il est plus facile A renouer avec elle Parce qu'elle est beaucoup plus Dans l'échange Elle fait beaucoup plus facilement Comprendre ce dont elle a besoin Mais c'est vrai que comme Mochi Travaille beaucoup Qu'il est très fatigué Quand il rentre à la maison Il est aussi très impatient Et c'est quelque chose Que je peux comprendre Mais c'est quelque chose Que je ne supporte pas Tu peux pas être impatient Avec un bébé Tu vois ce que je veux dire Genre le bébé il sait pas Le bébé il comprend pas Et donc j'étais là Même si t'es impatient Même si t'es fatigué Moi aussi il y a des fois Je suis excédée Par le comportement de Poix Poix Pas qu'elle ait un mauvais comportement Mais juste que c'est difficile Parfois t'es là Je suis fatiguée Laisse moi souffler Deux secondes petit poisson Mais ça ne marche pas Parce que c'est un bébé Parce qu'il a des besoins Et que de toute façon Tu en es responsable Donc ça sert à rien De faire genre Tu vois genre Tu te calmes toi même quoi en fait T'attends que ça soit fini Ça va bien s'arrêter un jour Elle va bien dormir cet enfant Tu vois ce que je veux dire Ça aussi ça faisait des disputes Et une des plus grosses disputes Qu'on a eu En fait ce qui s'est passé C'est qu'on avait une accumulation De tous ces petits éléments Toutes ces fois Où j'ai retiré Poix Poix à Mochi Parce qu'il faisait pas Comme je voulais qu'il fasse Toutes ces fois Où Mochi était fatiguée De rentrer du travail Mais qu'il avait quand même Envie de renouer avec Poix Poix Et qu'il se forçait Et que tu sentais Qu'il se forçait Tous ces excès comme ça Se sont entassés J'ai l'impression Peut-être que c'est pas Seulement propre aux Japonais En fait ce qui se passe Ce qui est peut-être propre Au papa japonais C'est qu'il ne s'exprime pas Autant que ce qu'un papa occidental Le ferait C'est à dire que Toutes ces fois Là je vous ai dit Je vous ai résumé le truc En mode qu'il me disait Ouais mais tu fais chier Pourquoi tu me laisses pas M'occuper de Poix Poix et tout En fait il le disait pas Il me l'a dit plus tard Donc chaque fois Que je lui prenais Poix Poix Il disait rien Comme il ne disait rien Dans ma tête à moi Même si je savais Je sais comment Les Japonais fonctionnent Qu'ils ne parlent pas beaucoup Je connais mon mari Je savais comment il était Mais quand t'as un enfant T'as plus le temps De penser aux autres en fait Quand t'as un petit bébé A la maison Dont tu dois t'occuper Tu commences pas à penser Aux états d'âme De ton mari machin Donc il dit rien C'est que c'est bon Tu vois Et donc à chaque fois Je reprenais Et je m'occupais moi d'elle Et ça me saoulait en fait Parce que Et en fait on se retrouvait Dans une situation Où Mochi Il témoignait son exaspération A travers son comportement Mais de façon complètement indirecte De façon passive en fait Et il avait cette attitude Que je détestais Qu'il a beaucoup moins aujourd'hui Mais même c'est dans une façon de parler Que ça m'énervait Ça c'était les 5-6 premiers mois Après la naissance de Poix Poix Il faisait pas ça avant C'est quelque chose vraiment Qu'il a développé après Où vraiment la façon dont il me parlait C'était genre Tu veux que je fasse ça ? D'accord Comme ça mais vraiment Et après il se grattait la tête Il faisait Oui mais en fait j'ai du travail Mais pourquoi tu dis d'accord Alors dans un premier temps Ça c'est typiquement en japonais Ils vont dire qu'ils vont te faire le truc et tout Mais après Ils se sentent obligés de le faire Parce qu'ils ont dit qu'ils allaient le faire Plutôt que de me dire directement Qu'ils savaient pas le faire Tu vois ce que je veux dire Ça c'est typiquement en japonais Et ça c'est horrible C'est quelque chose qui me dérange Mais au plus haut point Je détestais cette attitude qu'il avait Qui me disait D'accord je vais le faire Et puis après Après qu'il l'ait fait Il dit Non mais j'avais du travail et tout Pourquoi tu m'as demandé Enfin même pas comme ça Il va juste dire Non mais en fait j'avais du travail Je sais pas les gars Je sais pas C'est quelque chose que j'ai pas Que je supportais pas chez lui Et qui faisait vraiment des disputes Énormes Parce qu'en fait moi Je m'occupais de poids poids toute la journée J'essayais de faire vivre ma chaîne à côté J'avais d'autres trucs J'avais d'autres affaires à côté À gérer Et quand il rentrait Je me dis bon bah je peux lui demander Un peu d'aide pour ci ou pour ça Forcément il rentrait Il était fatigué du travail et tout Je peux comprendre Mais la dernière chose que j'ai envie de faire C'est commencer à lire entre les lignes Tu vois déjà Lui il rentre à la maison Il parle en japonais Tu vois c'est sa langue maternelle C'est beaucoup plus facile Moi il rentre à la maison Je dois lui parler en japonais Et après Oh ça c'est un autre truc Dont je voulais vous parler Et ça c'est terrible aussi C'est que à poids poids Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui m'ont posé la question Poids poids Je lui parle exclusivement en français Le truc étant Qu'à partir d'un certain temps Je saute un peu le sujet Ça a posé problème J'y retourne par la suite Je vous explique Après je vais terminer mon segment Sur les disputes Et les non-dits à la japonaise Quoi qu'il en soit Ça faisait vraiment des disputes énormes Parce que j'étais au bout de ma vie Vu que justement J'étais fatiguée Je devais lui parler en japonais Et tout Quand il rentrait à la maison Alors que j'étais déjà fatiguée D'avoir passé ma journée avec poids poids Même si je l'adore Et que j'adore passer du temps avec elle Et tout ce que tu veux J'avais d'autres choses A encore agir à côté Je l'ai déjà dit Je me répète Et lui il rentre également excédé Il accepte de faire des choses pour moi Il le fait Ou il ne le fait pas Je sais pas Mais en tout cas Il accepte Et après je le paye Mais après c'est toi qui te fait engueuler Parce que tu leur as demandé De faire un truc Tu vois Ça c'est quelque chose Que tu retrouves très difficilement Dans la culture occidentale Je trouve Mais très 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 souvent Dans la culture japonaise C'est genre Comment t'oses me demander Comment t'oses me mettre en porte-à-faux Comment t'oses m'imposer De faire quelque chose Parce que les japonais Ne savent pas dire non Et Moki Est très très japonais à ce niveau là Et il ne dit jamais non Insupportable C'est insupportable De ne pas savoir dire non Je sais pas Et quand toi tu leur dis non Après ils sont choqués Parce que tu leur dis non Genre Et ça faisait vraiment Des disputes terribles Et là on va arriver Dans un sujet qui vous intéresse Qui intéresse beaucoup de gens Qui m'ont posé pas mal de fois La question Qui est la question Des enlèvements des enfants Par les parents japonais Je vais vous expliquer Quelque chose que je trouve Assez intéressant Que j'ai remarqué Dans le comportement de Moki De manière générale C'est que Vous allez voir très très vite Où est-ce que je veux en venir On a cette dispute Ça escalade très très vite Parce qu'on est tous les deux fatigués On est tous les deux excédés On essaye de pas faire ça Devant Poi-Poi Donc souvent ce qu'on fait C'est qu'on va mettre Poi-Poi Dans sa chambre Et qu'on va parler Dans un premier temps Je vais lui dire On va essayer de parler De la manière la plus civilisée Qui soit Et je suis fatiguée Et je le regarde Et je lui fais Mais pourquoi t'as dit Que tu le ferais alors Oui mais c'est parce que Tu me le demandais Moi toujours passive-agressif J'essaye de me soigner J'essaye d'arrêter de faire ça Je pense que j'ai arrêté Je sais pas si il trouve Que je le fais encore Il y a moins que ça Ouais maintenant il trouve Que je fais plus Mais quand on faisait pas mal de disputes Je le faisais tout le temps Et ça c'est vrai Et ça c'est ma technique Du coup j'étais en mode Passive-agressif souvent Et je lui disais Et quoi tu sais pas parler Tu sais pas utiliser ta bouche Tu sais pas parler japonais Ou quoi Tu vois La meuf c'est bon Le genre de truc qui En fait qui sert à rien Parce que ça fait que Jeter de l'huile sur le feu C'est ça qu'on dit De l'huile sur le feu Genre ça va juste Enflammer le truc Et alors du coup Ça monte très vite Genre pourquoi tu me parles comme ça C'est pas nécessaire Que tu me parles comme ça Oui mais ça me fait chier Moi je pensais que je pouvais Comter sur toi Et ça escalade Ça escalade Ça escalade Pour finir vraiment Dans une dispute pure et dure Où on va s'enfermer Dans la chambre la plus loin De la chambre de Poipois Pour pouvoir se gueuler dessus Malheureusement Qui est quelque chose Que je n'aime pas En fait moi je crie pas Mais Moki il crie très facilement En fait c'est pas qu'il crie Genre il hurle pas sur moi Mais il hausse le ton Et c'est quelque chose Que je supporte pas C'est quand on hausse le ton Parce que je perds du principe Que c'est pas parce que tu cries Que t'as raison T'as l'impression T'as des gens Ils vont parler de plus en plus fort Comme si ça leur donnait l'impression Que chaque fois qu'ils gagnent en volume Ils gagnent en crédibilité Mais en fait tu perds en crédibilité T'as moins raison Au plus tu cries Au plus t'as tort Mais les gens ils pensent Que c'est l'inverse Bref Je ne sais pas Et ça faisait vraiment Des disputes de merde On se gueulait dessus et tout Et quand ça allait vraiment plus Et ça arrivait très souvent Quand il n'y avait plus d'arguments Et tout Parce qu'en fait finalement Qui a raison Qui a tort Aucun des deux Enfin on était tous les deux en tort Et on avait tous les deux raison à la fois Donc à la fin Ce qui se passait souvent C'est que Moki Malheureusement Quelque chose qu'il faisait Il sait que je vais le dire Parce que je devais expliquer Que j'allais en parler en vidéo Et il est d'accord Un réflexe qu'il avait C'était qu'il allait d'abord Dans un premier temps S'enfermer dans la chambre Avec Momo-chan Il fermait la chambre à clé Tu vois Mais il restait dans la chambre Avec Momo-chan Je le prenais comme une menace Ou comme une punition Genre tu ne peux plus voir ton bébé Parce que moi je suis avec Il ne la réveillait pas Il ne la dérangeait pas Il ne la prenait pas dans les bras Spécialement Si elle dormait Il la laissait dormir Mais voilà Il faisait ça Et c'est quelque chose Qui me travaillait Parce que j'avais l'impression De plus avoir l'accès à mon enfant Et même si j'ai confiance en Mochi Quelque part Tu te dis quand même Ton instinct protecteur Envers ton enfant Va quand même te dire Et si Il décide de lui faire du mal Pour se venger Ou quelque chose Même si je sais Qu'il ne va pas le faire Je sais qu'il ne va pas le faire Mais je suis quand même Je ne sais pas Parce que La première fois qu'il a fait ça Ça m'a assez fort choquée Comme comportement Vraiment ça m'a choquée Et moi comme une merde En fait souvent Ce qui se passait C'est que j'attendais qu'il sorte Je ne pouvais pas parler Parce que Poipoi dormait Et que je ne voulais pas Qu'elle nous entende Je ne voulais pas réveiller Poipoi Souvent ce qui se passait C'est que parfois S'il avait son téléphone avec lui Je pouvais lui écrire des messages Pour lui demander de sortir Et tout En fait la dispute continuait Par SMS Et c'était débile Enfin excusez-moi Pour l'utilisation du mot débile C'était complètement con Voilà Et ça continuait pendant des heures Et on ne dormait pas Enfin c'était complètement Enfin Quoi qu'il en soit Ce comportement ça m'a très fort marquée Je lui ai demandé de gentiment arrêter Il a accepté Après 3-4 fois que c'est arrivé Je lui ai dit je voudrais que tu arrêtes Je ne supporte pas en fait Du coup il m'a dit d'accord Mais toi Ça je ne comprends pas non plus Qu'il y ait eu une condition Mais bon ça c'est sa façon De voir les choses aussi Il m'a dit d'accord J'arrête Si toi t'arrêtes d'être passive-agressif J'ai dit ok Ce qui s'est passé C'est qu'un jour On a eu une très très grosse dispute Il faut savoir Je pense que vous savez Que Momotian Elle n'a jamais pris le sein Et que du coup je pompais Et ça a été très très difficile De pomper pour moi Ça prenait beaucoup de temps J'étais très fatiguée Mais Mohi était très reconnaissant Que je le fasse Il était très content Que je fasse l'effort Et tout machin Mais on donnait quand même De la formule de temps en temps La formule ce n'est pas du poison On est d'accord Je me disais juste Que c'était mieux pour moi Pour Pouapoua De lui donner du lait maternel Ce jour là Pio Pio était là d'ailleurs Il était dans la chambre de Pouapoua Pouapoua dormait dans notre chambre Ce qui s'est passé C'est que Mohi était à la maison aussi Donc Pouapoua dormait déjà Et moi j'étais crevée Je finissais de pomper Et j'allais dormir Et Mohi allait garder Pouapoua Parce qu'il devait quand même De toute façon travailler C'est ça la situation Piu Piu Zoé Mohi dans son bureau Avec Pouapoua à côté Le bureau en fait On avait un tout petit appartement Donc le bureau C'était littéralement le salon Et le salon était littéralement À côté de ma chambre Donc c'était vraiment très très proche Tout était très proche Moi je vais dormir tranquillou Et j'étais dormir à 10h du soir Après ma dernière pompe J'ai dormi Et je me réveille à minuit Pour pomper encore Faut savoir que je dors avec des bouchons Et du coup je me réveille Et j'entends Que Pouapoua elle pleure Je me dis mais pourquoi elle pleure Et tout c'est trop bizarre Elle est avec son papa pourtant Et tout La pompe elle était dans le salon Donc je devais quand même me lever Pour aller dans le salon Pour mettre la pompe Parce que je regardais la télé en même temps Parce que sinon J'allais pas rester à 6-20 minutes A chaque fois 6h par jour Sans regarder la télé Je vais dans le salon Et je vois que Pouapoua elle pleure Et je vois que Mohi en fait Il fait rien Et du coup je dis à Mohi Ouais pourquoi tu fais rien Et tout c'est trop bizarre Et tout Je lui dis ouais Enfin j'aime pas que tu fasses rien En fait tu vois pas qu'elle pleure T'as entendu qu'elle pleurait quand même Enfin je sais pas Et il me dit Oui mais elle a faim Je fais bah donne lui à manger Et il me dit Oui mais de toute façon Tu vas pomper maintenant Donc t'as qu'à lui donner Ce que t'auras pomper Et j'étais là Bah tu pourrais lui donner De la formule Parce que pomper Moi ça me prend 20 minutes Encore de pomper Elle va pas pleurer Pendant 20 minutes quand même Et en fait il disait Oui mais je préfère Que tu lui donnes du lait maternel Et tout Plutôt que de lui donner De la formule et tout Et en fait il a commencé à discuter Et moi j'étais là Bah moi je supportais pas l'idée Je disais Mais tu vas pas la laisser avoir faim En fait Genre concrètement parlant Moi c'est quelque chose Que je supportais pas Tu vas pas laisser mon enfant Dans l'embarras Juste parce que maman D'a encore pomper Je veux dire C'est bizarre en fait De donner cette responsabilité Au bébé Le bébé est puni Parce qu'il sait pas prendre le sein En fait Genre concrètement c'est ça Je trouvais C'est comme ça que j'ai vécu le truc J'avais l'impression que Pouapou Était puni Et j'ai pas du tout aimé Et du coup Je pense que je l'ai pas dit De la façon la plus correcte qui soit Mais j'ai dit à Mohi Donne lui un biberon Fais lui un biberon Je me souviens que Mohi m'a dit C'est ma fille Je décide aussi Tu vois Et j'ai pas dit que c'était pas ta fille J'ai juste dit Donne lui un biberon Il m'a dit Mais tu me donnes pas d'ordre en fait Il disait On va attendre Que tu aies fini de pomper J'ai dit Mais tu sais même pas combien Je vais arriver à pomper Je suis stressée Je suis fatiguée Je sais même pas si j'aurai assez Ce serait quand même con Que j'arrive pas à pomper assez Et qu'elle est même pas un biberon Et qu'après Il fallait quand même lui donner de la formule Alors que t'aurais pu lui donner directement Bref Discussion Ça se met comme ça Et du coup je m'assois avec ma pompe Et je commence à pomper Parce que de toute façon Ça mène à rien On avait déjà eu cette discussion avec Mohi Comme quoi lui il voulait Que je reprenne pas à chaque fois son rôle Quand lui a une chance de s'occuper de Poipoi Il voulait pouvoir nouer avec elle Et pouvoir décider lui un peu Ce qui allait se passer avec elle Donc j'étais là Ok On va prendre sur soi Alors je commence à pomper Mais en fait Poipoi commence à pleurer De plus en plus fort Et du coup là je suis là Je fais tu pourrais lui faire un câlin Quand même tu pourrais la prendre dans les bras Il me dit Oui mais en fait je travaille Mais alors dis pas que tu vas t'occuper d'elle Si tu travailles Enfin je sais pas Je comprends pas le concept en fait Et du coup moi j'étais assise avec la pompe Faut savoir qu'à l'époque J'avais une pompe avec des fils Avec une machine qu'il fallait brancher Avec mes bouteilles qui pendaient à ma poitrine Comme ça Et j'étais assise comme ça Et je voyais à quelques mètres de moi Poipoi qui hurlait Et je disais à Mohi Mais vas-y bouge ton cul Fais là et tout Il fait pourquoi tu me parles comme ça devant Poipoi Et je lui dis Bah parce qu'elle a faim Vas-y fais quelque chose Et je supportais plus en fait Et ce qu'il a fait de nouveau Mohi C'est qu'il a pris Poipoi Et qu'il a mis dans l'autre Dans ma chambre Dans notre chambre Et qu'il s'est de nouveau enfermé Avec Poipoi dans notre chambre Un truc qui me rend dague Parce que je lui avais demandé De plus le faire Et du coup Je me lève avec la pompe Tu vois je débranche mes fils et tout Mais du coup j'ai quand même Mes trucs qui pendent devant moi Avec du lait dedans Tu vois donc ça fait Bref je renverse partout Et tout je m'en fous Et je frappe à la porte Et tout Et j'ouvre et il dit Tu peux rentrer seulement si t'es calmé Et tout je fais Mais tu dois pas me donner la permission Pour rentrer dans la pièce Dans laquelle mon enfant se trouve en fait J'ai pas besoin de ta permission Et il me dit Mais moi j'ai pas besoin Que tu me donnes des ordres Enfin tu vois c'est toujours Rajouter une couche Rajouter une couche Et ce qui s'est passé ensuite Il me dit donc Que si je quitte pas la pièce Que si je me calme pas Il va prendre Poipoi Et il va partir Et moi je me suis sentie Super fort menacée en fait Par ce qu'il venait de dire Et j'ai pas supporté Et je l'ai regardé J'ai fait mais tu te fous de ma gueule en fait Je t'explique très très vite mon chaton Tu ne peux pas Prendre Poipoi et partir Ceci est un kidnapping Tu vois ce que je veux dire Enfin c'est un enlèvement en fait concrètement Et lui il comprenait pas le concept De l'enlèvement Il était en mode Ouais mais c'est mon enfant Mais je peux partir avec si je veux Machin et tout J'ai dit ah mais en fait non Enfin je sais pas d'où ça sort Cette mentalité très bizarre De croire que tu peux juste Prendre l'enfant et partir avec quoi Enfin c'est trop bizarre Et il disait De toute façon je reviens après Et tout On va juste faire un tour Le temps que tu te calmes Quoi ? Non Tu pars pas à minuit Avec un enfant De... Elle avait quel âge ? Elle avait 3-4 mois J'ai dit ah non tu fais pas ça J'ai dit tu n'as pas le droit Et ce que tu viens de dire Tu n'as pas le droit de le dire Tu n'as même pas le droit de le penser Tu peux pas imaginer Que tu peux te permettre De partir De prendre l'enfant Parce que t'es en dispute avec moi Tu ne peux pas faire ça C'est quelque chose que je ne ferai jamais Jamais je ne prendrai Poipoi Loin de toi C'est pas un concept C'est pas un concept dans ma tête à moi Tu vois Mais pour lui c'était tout à fait concret Comme truc Et du coup comme je quittais pas la pièce Et que j'étais encore plus énervée A cause de ce qu'il venait de dire Il s'est levé Et moi j'étais là avec ma pompe Il se lève Et il s'est penché vers Poipoi Moi j'ai vu Je n'ai même pas vu rouge J'ai vu noir Avec des étincelles Avec l'apocalypse derrière Parce que je me suis dit Ok Mochi il fait 1m85 Il fait 90 kilos Donc 90 kilos Il est plus fort que moi Moi je suis là avec ma pompe Comme une clocharde S'il passe la porte Je ne sais rien faire S'il prend mon poids Je ne peux rien faire Je ne sais rien faire Je ne peux pas la prendre de ses bras Je ne peux rien faire Donc il part Littéralement il part S'il prend la petite Ça veut dire que S'il décide de partir Il part C'est ça qui s'est passé dans ma tête En fait à ce moment là Et mon premier réflexe Il faut savoir que Poipoi faisait dodo Donc elle dormait Elle ne disait rien Et moi j'ai sauté sur lui Genre c'est la seule fois Où vraiment J'ai sauté sur lui quoi Comment j'ai fait ? Je crois que j'ai fait un truc genre Non tu vois Parce que j'avais la pompe Donc je ne savais pas faire grand chose Mais j'étais là Non Non tu vois ce que je veux dire Pour le repousser en fait Et ça a marché Parce qu'il s'est levé Il a fait Ouais mais qu'est-ce qui te prend ? T'es folle ou quoi ? Nanana Et là il a crié Et ça a réveillé Poipoi Mais Poipoi elle ne disait rien Donc je pense que c'est J'ose espérer Que c'est la seule fois Où elle nous a vu crier Et lui il me criait dessus Et j'étais là Mais t'as pas à prendre Poipoi Et tout Il disait Ouais mais t'as pas pas T'as essayé de me frapper Je t'ai vu Nanana Et j'étais là genre Je m'en bats les couilles en fait Enfin J'étais là Non tu En fait c'est de la légitime défense Limite si t'appelles la police maintenant Et que tu leur expliques Ce qui vient de se passer C'est de la légitime défense Que j'ai fait Tu n'as pas le droit De partir avec le bébé En Occident Peut-être qu'au Japon Ça se fait tu vois Mais ici tu peux pas Prendre l'enfant Et partir avec quoi C'est juste C'est pas un concept en fait Et finalement Bah ça s'est calmé Tu vois Je crois qu'il est parti Je sais plus ce qui s'est passé ce soir là Mais bref La conversation a fini par se calmer D'une façon ou d'une autre On est quand même resté fâchés Assez longtemps après ça Je crois que c'est la seule fois En fait le truc c'est que Mochi sait que je suis pas une personne violente Et du coup le fait que j'ai dû réagir De cette façon là Je pense que ça lui a parlé Plus que ce que Plus que ce que je pensais Parce que vraiment Après ça Ça l'a vraiment Il s'est énervé un bon coup Et puis il s'est calmé quoi Vraiment Du coup bah ça a été Ça a été tout En fait Pour cette conversation Je sais même plus comment ça s'est fini après Pour être honnête avec vous Mais c'était genre une de nos plus grosses disputes Finalement j'ai quand même fait un bibi à pois pois Puis j'ai fini de pomper Puis j'ai donné le bibi Comme ça vous savez Ça m'a fait réfléchir Parce que je vous explique ce concept là De prendre Momo-chan De la séparer de moi Et de se sentir suffisamment légitime Pour la séparer de moi C'est quelque chose que je retrouve pas mal Dans l'idée des raptes au Japon J'ai l'impression Pour eux c'est genre Comme il n'y a pas d'accord Pour les raptes japonais et tout J'ai l'impression que c'est juste normal De faire ça De séparer l'enfant D'un des membres Du père ou de la mère C'est juste C'est pas un souci Et c'est ça qui me fait un peu peur Et que du coup bah Avec Moki on a fait pas mal de déclarations Pour être sûr qu'il ne puisse pas faire ça Et que je ne puisse pas faire ça non plus Je vais chercher à boire Je reviens Quoi qu'il en soit Je trouve que ça fait fort écho A tous ces enlèvements d'enfants au Japon Je trouve que ça se rejoint fort Et ça fait un peu peur Parce que l'une des premières choses Que Moki a fait aussi Et il ne faut pas voir Moki comme un être maléfique Et tout Je pense juste que ça entre dans la lignée de sa mentalité Tout simplement Et je pense que c'est une mentalité Et que c'est pas un problème De kidnapper les enfants au Japon Pour une raison ou une autre J'ai pas encore mis le doigt dessus Mais en tout cas ouais C'est quelque chose C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup Ça m'a fait travailler le cerveau Clairement Après ça On a encore eu une énième discussion Au sujet de ces mini kidnappings De ces menaces de kidnapping De ces tentatives que Moki a faites C'est très grave de l'accuser de kidnapping Parce que c'est absolument pas ce qu'il a fait Il a pas fait le tiers du quart de ça Mais bon bref On a eu une autre dispute Qui est une dispute qui est partie en fait Sur le fait que notre vie est très stressante en fait Enfin je sais beaucoup de gens disent Ouais Zoé t'as de la chance et tout Ta vie elle est trop bien T'as vraiment T'as tout ça 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 Tu voyages beaucoup et tout Mais franchement voyager beaucoup C'est très très dur Surtout quand t'as un bébé C'est horrible de prendre l'avion avec un petit bébé Et ce jour là Je devais partir au Japon Une semaine avant Moki Pour aller voir La maman de Moki Enfin un truc comme ça Il y avait un événement qui avait lieu Et Moki devait me rejoindre Parce que lui il allait aller à Tokyo Et que moi j'allais aller directement à Nagoya Bref on rend dans les détails Ça sert à rien Et du coup moi j'étais là Je préparais les valises et tout Et en fait j'étais très fatiguée Parce que Moki n'aidait en rien ce soir là Et ça m'a saoulée Parce que j'estime que c'est son enfant si Il pourrait m'aider à faire la valise quoi Un petit peu tu vois Parce que du coup je m'occupais de pois pois Mais en même temps je faisais la valise Donc je vous dis que c'est pas évident Et en plus je devais aller pomper Donc mon timing était un peu serré Et du coup je faisais tout et tout Il était super tard Il voulait encore faire une machine Bref il m'a saoulée Et je lui ai dit Ouais tu sais quoi j'y vais pas Je pars pas Parce que j'en avais marre Grosse chieuse tu vois Il a très très mal pris Et ça a vraiment Ça a commencé une grosse dispute Parce qu'il a dit Si Momo-chan ne voit pas mes parents Alors Momo-chan ne verra pas tes parents T'iras pas en Belgique Tu vois parce que du coup Il fallait que je prenne Momo-chan chez ses parents Mais du coup pourquoi Momo-chan pourrait aller en Belgique Mais elle pourrait pas aller au Japon Tu vois je comprends un peu le concept Mais du coup il voulait pas que j'aille en Belgique non plus Ou alors pas avec pois pois J'étais là mais de toute façon tu sais pas t'occuper d'elle Parce que c'est moi qui m'occupe d'elle Et que t'as pas le temps parce que tu travailles Donc voilà je comprends pas le concept Qui se prendra soin d'elle et tout Et il m'a dit Et ben tant pis je partirai au Japon avec elle Et j'étais là mais tu me sépares pas de pois pois en fait Toi t'as l'habitude de te séparer d'elle Donc tu pars, tu vas au travail, tu pars en voyage d'affaires et tout Moi j'ai pas encore été une seule fois séparée d'elle C'est pas demain la veille que tu vas partir dans un autre pays Comme ça on a un coup tu vois Et que je la vois pas pendant plusieurs semaines Enfin je sais pas En plus je la lettre encore Donc le concept il est un peu erroné là Y'a des informations qui te manquent je crois Et du coup ça fait une énorme dispute Et en fait il a dit de nouveau Il a fait genre Enfin comme il savait qu'il pouvait pas genre me dire Ou je vais me faire un tour avec pois pois Il disait Ouais bah tu sais quoi C'est moi qui vais prendre l'avion demain avec elle et tout Et il a commencé à préparer les trucs et tout Et j'étais là ouais non en fait Tu vas pas partir avec pois pois demain en avion Alors que c'était pas prévu Enfin je sais pas c'est bizarre ton truc Et à ce moment là comme c'était une énième fois Où il me menaçait indirectement De me séparer de pois pois Pour me punir en fait de mes arguments Je sais pas trop quoi Bah je lui ai dit écoute en fait je t'explique Genre légalement tu n'as pas le droit Et il m'a dit bien sûr que si j'ai le droit Et ça ça m'a choquée qu'il me dise Mais oui j'ai le droit et tout J'étais là mais non en fait Non si tu passes la porte et tout J'appelle la police contre toi Pour kidnapping d'enfant Tu vois parce qu'ici c'est pas toléré Peut-être dans ton pays c'est toléré Mais pas chez nous Pas ici pas aux Etats-Unis Pas en Belgique Nulle part Ça ne se fait pas fieu Tu vois et là il était en mode Il a pas compris tu vois J'ai fait écoute c'est très simple Parce qu'il comprenait pas Il s'excitait il disait Non je vais prendre pois pois Je vais prendre pois pois Je lui ai dit écoute moi C'est la goutte qui a fait déborder le vase en fait J'étais là putain Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Pour que tu comprennes que je ne veux plus Que tu parles de me séparer de mon enfant Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Moi je n'ai jamais parlé de te séparer de ton enfant Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je t'ai donné une Pas vraiment Je t'ai donné une baffe On en a parlé pendant des heures On a crié On a pleuré Et maintenant tu remets le couvert Mais où tu vas D'où ça vient Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce que je dois faire Pour que tu comprennes Et c'est très simple J'ai dit Ecoute tu comprends pas C'est très simple J'ai pris mon téléphone J'ai appelé la police Et je leur ai dit Voilà mon mari menace de prendre mon enfant A l'étranger Et alors ils ont dit J'étais en haut-parleur Et ils ont dit que Ils ont demandé Si Pouapou avait le passeport américain J'ai dit oui Et ils ont dit Dans ce cas Il peut pas la prendre Elle peut pas quitter le pays Sans votre autorisation madame et tout Tu vois Et là il a entendu Et ça l'a calmé Parce qu'il a eu très peur Quand j'ai appelé la police Et j'ai raccroché J'ai dit merci Et j'ai raccroché Après du coup Ça l'a calmé La conversation s'est calmée également La dispute Tout ça On s'est devenu un peu plus calme Pouapou a dormi dans sa chambre Nous on a Du coup après Je râlais Donc je suis partie dans la pièce Et lui il était très fâché Que j'ai appelé la police Et tout Il disait Ouais mais tu te rends compte S'ils viennent ici Et tout Je vais me faire arrêter A cause de toi Et tout J'étais là Déjà tu vas pas te faire arrêter A cause de moi Tu vas te faire arrêter A cause de toi Parce que ses propos Tu n'as pas le droit De les dire Mais je l'ai fait juste Parce que toi Tu continuais de le dire En fait c'est de ta faute Tu fais pas genre C'est de ma faute Je sais que c'est un peu Fort comme réaction D'appeler la police Juste pour ça Juste pour des mots Mais je préfère prévenir Que guérir Et vous inquiétez pas Il est au courant Que je raconte tout ça Un peu plus tard Quelques Genre 40 minutes après On entend frapper à la porte Du coup Oh mon dieu Ça c'était affreux Genre un moment historique pour nous J'ouvre la porte Et je vois un policier Je dis bonjour Et tout Ils disent Oui on a reçu un appel On s'inquiétait On a voulu venir voir Si tout se passait bien Franchement j'avais l'impression Vraiment que là Moi qui et moi On était deux gros cas sociaux Parce qu'on a dû expliquer En fait toute la dispute Et là quelque part C'était bien Parce que le gars Était très posé Parce qu'il voyait bien Qu'il y avait pas grand chose Qui se passait Donc personne n'a été arrêté Ni rien Mais genre le gars A un peu expliqué à Mohi En fait dans la loi américaine Fieu Tu ne peux pas Même parler De prendre l'enfant Dans un autre pays Quoi que ce soit Tu ne peux pas Tout simplement La maman Le papa Vous avez des droits égaux Sur l'enfant Si elle décide de partir Le lendemain Avec Poi Poi Elle peut pas quitter Le territoire américain Et comme la petite est américaine Crois moi Qu'on va venir la chercher Tu vois ce que je veux dire Donc c'était une histoire Comme ça quoi Il a expliqué Il a été très gentil Très courtois C'est un très gentil flic Parce que tu vois Qu'il comprenait Qu'il était dans un foyer Multiculturel Avec pas mal d'incompréhension Et qu'il disait Ouais Enfin calmez-vous Quoi tu vois Genre il dit Ça va aller Et tout Faites vos valises Tout va bien C'était vraiment C'était un américain Tu allais en mode Mais faites vos valises Vous allez bien Vous amuser C'est fun quand même Le japon J'aimerais trop y aller Et tout Tu vois Et c'est comme ça Que ça s'est fini Et Mochi Effectivement N'a plus jamais reparlé Là c'était terminé Je n'ai plus jamais entendu Cette histoire De prendre Momo-chan De la séparer Même lui Qui va s'enfermer Dans une pièce avec elle Ça n'est plus jamais arrivé Plus jamais Ça ça l'a calmé Donc finalement C'était un mal pour un bien J'étais pas super contente D'avoir pris ces mesures D'en être arrivée là Mais je pense que finalement Parfois Il faut prendre des tournants radicaux Parce qu'il faut en fait Il faut savoir que moi Je fais pas les choses à moitié Et que ma famille Elle est hyper importante Mochi est la famille Que j'ai choisie Et j'ai besoin que ça marche En fait Et je peux pas Continuer de m'asserrer Je pouvais pas laisser ça là Et laisser cette situation A chaque fois A chaque fois revenir Parce que j'étais juste fatiguée Psychologiquement aussi Donc voilà Cet était un autre aspect Des disputes Que je trouve que ça a quand même Pas mal rapport Avec la culture japonaise Et avec le fait que Mochi est japonais Donc je sais pas Si vous avez trouvé ça intéressant Maintenant on a plus trop de problèmes Pour être honnête avec vous On se dispute quasiment plus On se dispute parfois Sur des petits malentendus De oui à quelle heure On met Momo Chanoli Oui à quelle heure Comment on fait ça Que des fois Mochi ne comprenait pas Ma façon de faire Que ça a fait quelques disputes Mais sinon Il me fait confiance Quasiment pour tout Et franchement On se dispute plus Je sais pas Quand remonte Notre dernière dispute Quand je passais mon permis de conduire On s'est fort disputé Donc ça remonte Je pense que notre dernière grosse dispute Elle remonte au permis de conduire Et donc il y a 3 mois de ça Je suis délétrite Si cette vidéo paraît un petit peu longue Mais j'avais juste envie De bien recouvrir les trucs Qui est pas de malentendus Le dernier point va être assez bref J'ai l'impression Enfin j'espère C'est le point des langues Le côté linguistique Tout ça Je pense que pas mal d'entre vous Savent que pour moi C'est super important De parler en français à pois pois Parce que le français Ma langue maternelle Et parce qu'en tant que langue maternelle Forcément c'est la façon Dont mon cerveau a été façonné En français de Belgique Depuis que je suis toute petite Je vous ai déjà expliqué ça Il y a quelques minutes De 0 à 14 ans C'est super important Et du coup Je voudrais pouvoir parler Dans ma langue maternelle A mon enfant Et que le cerveau de mon enfant Soit en accord avec mon cerveau Façon de parler En plus d'être en accord Avec la langue japonaise En plus d'être en accord Avec la langue anglaise Donc américaine L'anglais des Etats-Unis Comme je passe tout mon temps Avec papa Je lui parle tout le temps en français Le problème c'est que Au début Moky il était d'accord avec ça Mais plus ça a avancé Plus je parlais avec pois pois Plus pois pois comprenait Ce que je disais Et moins Moky s'est senti à l'aise Dans cette situation Dans le sens où Il s'est senti mis à part Il a commencé à me faire part De ses angoisses Dans le sens où Dans le futur Il a peur que Plus ça va Plus il y a un mur Qui se met Entre lui Et mon poids Et moi Il faut savoir aussi Qu'à la maison Avec Moky On parle exclusivement En japonais Depuis que pois pois est née Parce que de toute façon Elle va parler l'anglais A l'école Et qu'on a pas envie Qu'elle pense Qu'à la maison Elle puisse parler anglais Donc l'anglais Est interdit À la maison Depuis qu'elle est née C'était pas le cas Avant qu'elle naisse C'est aussi une des raisons Pour lesquelles maintenant On se dispute quasi Exclusivement en japonais Sauf si vraiment Il me fait vraiment chier Mais de toute façon On se dispute pas devant Mon mot pois Donc elle est pas censée Nous entendre Nous disputer en anglais Si jamais ça se passe En tout cas moi Parce que lui maintenant Même c'est un point Au mochi Depuis que pois pois est née Même parler en anglais Devant des gens Il sait plus faire Il sait plus faire Quand on est en Belgique Et tout Il arrive plus à avoir Le déclic De parler en anglais Avec les gens Parce qu'il est trop habitué Pourtant au travail Je comprends pas très bien Je sais pas Il a plus habitué De s'adresser à moi en anglais Du coup c'est à ce point là C'est ça qui l'a un peu dérangé C'est que je me retourne vers lui On parle en japonais Lui parle en japonais A pois pois Il me parle en japonais Mais moi je vais me retourner Vers pois pois Et lui parler en français Et c'est quelque chose Qui en fait a commencé A le déranger Pas que je parle français A pois pois Mais que je parle français A pois pois devant lui Ça a été la source De 2-3 disputes quand même En mode Qu'est-ce que tu lui as dit Il me fait confiance En sens où il sait Que je dis pas des choses Méchantes sur lui Mais il est en mode J'aimerais bien pouvoir savoir Si je suis d'accord ou pas Avec ce que tu dis en fait Tu vois Il aimerait bien pouvoir lui aussi Participer à la conversation Il aimerait bien être sûr Que ce que je lui dis Est en accord avec sa mentalité Également Mais il voudrait participer quoi A l'éducation de mon mot pois A travers la langue également Il m'a vraiment demandé de texto Que quand il est là Je parle exclusivement En japonais à pois pois Mais j'ai dit Mais c'est bizarre en fait Parce que C'est pas ma langue maternelle Et j'ai pas envie de parler A pois pois en japonais quoi Et il dit Mais je comprends pas Tu me parles en japonais à moi Mais tu veux pas parler en japonais A pois pois Enfin c'est pas logique Et du coup ça a fait Quelques disputes quand même Ça a pas fait des disputes Aussi grosses que Les autres disputes Dont je vous ai parlé Mais c'est quelque chose Qui crée des tensions Et je sais que dans l'avenir Ça créera aussi des tensions Et le problème Quelque chose qui m'a fait Énormément de peine Ces derniers temps C'est que mon mot pois Ses premiers mots Étaient en japonais du coup Parce que forcément J'ai fait quand même l'effort Quand Mohi est là Et Mohi est souvent là Puisqu'on vit ensemble De parler en japonais Exclusivement à pois pois Et du coup Poipoi voit la langue japonaise Comme sa première langue Et c'est quelque chose Pas que ça m'embête Mais j'aurais voulu Qu'il y ait autant de mots en français Et autant de mots en japonais Qui soient ses premiers mots Mais finalement Elle a genre Elle dit quasiment Elle dit rien en français je pense Même après avoir passé un mois en Belgique Elle dit quasiment rien en français Alors que je lui parle Exclusivement en français Toute la journée à la maison quoi Et qu'on écoute de la musique en français Que parfois je mets des fonds en français Quand on est au téléphone Avec papi et granny en français Elle est beaucoup plus réactive au japonais Pourtant le français Elle le comprend Elle le comprend Quand je lui dis De faire quelque chose en français Ça marche Mais ça marche aussi en japonais Je ne sais pas C'est un peu compliqué Et maintenant Pour juste ça C'est juste une petite parenthèse Pour répondre à la question Qui a été souvent posée Maintenant elle commence l'école Et dans son école C'est en anglais Donc voilà Normalement Si tout se passe bien Si on arrive à s'accrocher Elle a l'air à les trois langues Mais j'ai très très peur Avec tout ça Qu'avec l'anglais ça fasse trop Et que du coup Le français passe à la trappe Et j'ai vraiment l'impression Que c'est ce qui va se passer Et j'ai peur Et ça fait des disputes Et ça va faire des disputes Dans l'avenir Et j'espère que ça ira mieux Juste soit dit en passant Il y a du mœurs J'tis fring ici en dessous Si vous voulez aller voir La trite Aline Fait avec de vrais extraits De trite Une petite coque de téléphone Ça vous dit Pour soutenir la chaîne Pour soutenir mes projets Ça me ferait bien plaisir Vous inquiétez pas Je bouffe pas avec ça non plus Donc si vous achetez pas Tant pis Enfin c'est très bien aussi Achetez seulement Si ça vous fait plaisir Quoi qu'il en soit J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère que vous avez appris des choses Que ça vous a fait réfléchir Sur certaines choses J'imagine que les problèmes culturels Que j'ai rencontrés ici Peuvent se rencontrer Dans d'autres Avec d'autres mélanges de cultures Donc j'espère que c'était Utile comme vidéo Sur ça Onskare-sama Je vous kiffe la trite Et je vous fais des gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz